Musique Bonsoir tout le monde, c'est Mehdi. Nous sommes samedi 2 décembre et donc je vais vous faire quelques petits tirages. Alors entre hier et aujourd'hui, j'ai attrapé mal à la gorge, ce sont des choses qui arrivent. Donc pardon si j'éternue entre temps ou si je toussotte. Bon, il fait très froid, je pense que de votre côté aussi. Ici, on a des températures en dessous de zéro et on a même eu de la neige. Voilà, bon. Alors, écoutez, on va regarder ces histoires de décès de l'eurodéputé Michel Rivasi qui est parti assez soudainement d'une crise cardiaque. Alors cette dame-là, moi je l'écoutais de temps en temps parce qu'elle avait des prises de position vraiment intéressantes, notamment contre la crise sanitaire que vous connaissez. Elle était contre les injections. Elle voulait faire la lumière également sur les contrats d'un certain ballot qu'on ne va pas renommer ici, mais que vous connaissez très bien. Et elle avait pris aussi position contre le glyphosate, si je ne me trompe pas. Donc elle allait aussi contre tout ce qui était ballot pharmaceutique. Elle se battait contre les lobbies. Donc une dame qui n'hésitait pas quand même à dénoncer certaines choses. Alors, et c'est peut-être pour ça que finalement, et c'est peut-être pour ça finalement que peut-être on a voulu la faire partir. Bon, donc on va essayer de ne pas prendre d'a priori. Moi, je vais faire le tirage. On va voir ce que ça donne. Je crois qu'elle était, elle était vax. Ça me semble qu'elle était vax, pardon, qu'elle était injectée. Donc, alors par contre, je ne sais pas quelle injection elle a prise. C'était l'anticoco ou pas. Mais je sais qu'à un moment donné, on dit qu'elle avait pris une injection. Mais je ne sais pas laquelle. Bon, si vous avez l'info, vous me le direz. Donc évidemment, ceci peut changer la donne. Alors, on va demander. Donc on va demander à Quête, la voix des anges, de nous donner quelques informations, si possible, sur le départ de madame Rivasi. Alors, le choix, un choix qui impose un nom. Voilà. Alors, un choix qui impose un nom, ça veut dire qu'elle s'opposait très fermement à quelque chose. Alors, ça peut être ces histoires de glisophate, justement. Ou bien, ça peut être tout ce qui concerne l'injection. Bon, OK. Est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre décès ? Alors, un compromis, un échec, débarrasser, violence. Oh ! Alors, ça, ce n'est pas des bonnes cartes. Ce n'est pas des bonnes cartes. Ce ne sont pas des bonnes cartes. On débarrasse avec violence. Compromis. Compromis et échec. Alors, normalement, en face, c'est les influences ou bien c'est ce qui s'oppose à la personne. Compromis. Bon, on va voir. Compromis. Alors, compromis, faire des compromis ou être compromise. Bon, j'ai quand même les cartes du milieu qui montrent qu'on a voulu effacer quelque chose par la violence ou se débarrasser de quelque chose par la violence. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, parce que je sorte ça tout de suite. Mettre du temps, s'organiser, retard. Ouais. Emploi. Bon, il y a bien les questions de travail qui sort. Et là, on a, alors, en contre, échec d'un partenariat, échec au niveau d'un mariage. Bon, c'est plutôt le partenariat. Un échec au niveau d'un partenariat. Et ça, c'est en contre. OK. On va regarder. Là, il y a l'opposition. Il y a une opposition. Manipulatrice. Alors, il faut regarder un peu, là, par contre, il faut regarder un petit peu certains mots. Un partenariat qui est en échec ou qui est instable, qui est instable par rapport à des addictions. Bah, bah, là, vous pouvez y voir les ballots, quoi. Les ballots, par exemple, qui sont bien en partenariat. Partenariat qui sont en situation d'échec, puisque plus personne ne vaut de leurs produits. Et donc, qui, effectivement, sont en contre par rapport à elle, puisqu'elle, il y a des questions de, vous voyez, de ne pas lâcher prise, en fait. Elle met du temps. Alors, compromis. Elle cherchait à faire des compromis, ou à trouver des compromis. À mon avis, elle cherchait des alliés, aussi. Parce qu'on a, ici, des gens qui sont ensemble, parce qu'ils ont trouvé une solution, justement, pour être ensemble. Donc, pour avoir un accord. Secret. Ouais. Alors, la statue de la liberté, ou l'Amérique. Récolte et commencement. Bon, alors, dans les six mois, bah, dans les six mois, on a les élections européennes. Bon, alors, là, il y a des choses intéressantes. Il va falloir qu'on refasse un jeu, parce que, moi, j'ai des choses sur elle. Mais là, il y a quand même les secrets. Alors, le mensonge, c'est plutôt le fait qu'à mon avis, elle connaissait des secrets. Ou alors, elle avait trouvé certains mensonges concernant, éventuellement, ce pays-là. Et qu'il y avait les élections européennes, ici, qui étaient en jeu. Parce qu'il y a aussi les questions de retard. Bon, attendez, c'est un peu confus. Je vais essayer d'y aller par petits bouts, peut-être. Parce que, j'ai l'impression qu'il y a plein d'informations qui, éventuellement, qui peuvent émerger. Le mieux, c'est peut-être de prendre le jeu de haut pour ça. Pour avoir des informations. Attendez que je le reprenne deux secondes. Voilà. Alors, j'ai essayé vraiment de penser bien à elle. Encore une fois, je ne la connaissais pas particulièrement, comme tout le monde. Mais, j'ai regardé au moins deux, trois émissions avec elle. Et franchement, elle était bien. Très, très posée, très... Ouais, très intelligente. Elle faisait son job. Alors. Donc, je me concentre sur elle. Madame Rivasi. Est-ce que votre décès est un décès naturel ? C'est quand même bizarre que ce soit toujours les personnes qui sont contre certaines élites qui partent les premiers. C'est... Enfin bon. C'est un peu bizarre. Il y a des questions de corruption. Alors ça, on peut y voir, pourquoi pas, le Parlement européen. Ou des gens qui se font acheter. D'accord. D'accord. Ouais. Bon. OK. On va garder la coupe. Alors, madame Rivasi, parlez-nous de vous et parlez-nous de votre départ. On va faire en neuf. Madame Rivasi, qu'avez-vous à nous dire ? Que pouvez-vous nous révéler ? Est-ce que quelqu'un vous a aidé à partir ? Ou bien, est-ce que c'était votre heure ? Ben oui. Ça peut être ça aussi. Il ne faut pas... Bon. Là, il y a le serpent. Ah ben tiens, il y a la mort qui est sortie. D'accord. Ouais. Un fardeau. Alors, normalement, elle est au milieu. Car du milieu est important. Des secrets. Le médical. L'argent. Et on est exclu. Oh là, oh là, oh là. Alors, on va recadrer un peu tout ça. Voilà. Bon. Elle porte un fardeau. Un fardeau. Alors, si vous regardez la diagonale, vous avez quand même les ballots ou les trucs médicaux. Les choses de la médecine avec le fardeau et la mort. Ouais. Dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on a ? On a une échéance, toujours le fardeau. Et on est à l'écart. Ok. Ici, on a des ennemis qui peuvent être riches, par exemple. Là, si on prend les cartes comme ça. Là, c'est pareil. On a des questions de santé. Et là, encore une fois, on a la mort et l'exclusion. Alors, il faut qu'on recouvre avec des grandes cartes. Bon. Alors, j'ai la carte intimidée qui est sortie. Il n'est pas impossible qu'elle ait eu des menaces par rapport aux prises de position qu'elle avait et que je vous ai citées. Il faut être courageux pour s'opposer au ballot. Il faut vraiment être courageux. Alors, en couple, je ne sais pas pourquoi je regarde la coupe. Les PDO, là, les mondialistes, il y a eu des ennuis par rapport à eux. Bon, ok. Alors, mais il y avait les questions de fardeau sur elle. On va d'ailleurs mettre une carte tout de suite sur elle. Douleur. La douleur d'un fardeau. Ouais. Elle devait savoir des choses. Et puis, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que pour faire bouger les choses, c'est un sacré travail. On va le faire une à une. Ennuis. Alors, ennuis par rapport à une échéance. Moi, pour moi, j'y verrais bien les élections européennes dans quelques mois, en juin. Ok. Donc, dans 6-7 mois. Qu'est-ce qu'on a sur le serpent ? Attaque. Ça va bien ensemble. Attaque des ennemis. Ou attaque en traître. Alors, ce n'est pas des bonnes cartes. Ok. On peut y voir éventuellement attaque cardiaque. Pourquoi pas. Je n'ai pas de carte de cœur dans ce jeu. Mais il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la mort ? Propag. Propagande. Se vanter. Se vanter d'un décès. Ou se vanter. De. Ouais. De je ne sais pas quoi. On verra après. Une femme. Ah ben, ça, c'est elle. Vous voyez. Une femme, effectivement. Qui sort avec une belle carte. Donc, effectivement. Moi, je dirais. Une dame. Une femme. Qui avait un bel idéal. En tout cas. Qui croyait absolument en son combat. Et qui croyait en des valeurs. Ou en amont de meilleurs. Puisqu'il ne faut pas oublier non plus. Qu'elle défendait des valeurs. Qu'elle défendait des valeurs écologistes. Puisque. Encore une fois. Je vous rappelle. Qu'elle était opposée. Au glyzophate. Je crois que c'est le bon terme. Pardon. Si j'ai écorché le mot. Je ne sais jamais si c'est glycofate. Ou glyzophate. Je crois que c'est glyzophate. Bon. Donc, elle était contre. Et bien oui. Or, vous savez que ça a été reconduit. Alors, ils nous font rigoler. Avec leur truc. Diminuer le CO2. Et puis protéger l'environnement. Mais par contre, c'est bon. Quoi. Ils repartent pour je ne sais pas combien d'années. De ce poison-là. Qui tue les insectes. Qui tue les abeilles. Et qui tue la nature. C'est... Ouais. Quoi. Voilà. Si je commence à aller dans ce débat. Je crois que je vais crier de colère. Parce que vraiment, il y en a marre de ces destructeurs. Moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'il n'y a plus d'abeilles. Ou de voir celles qui restent vraiment souffrir. Enfin bref. J'en ai marre. Voilà. Détruire. Bon. Alors. Donc, elle se battait effectivement pour un monde meilleur. Et pour des questions d'environnement. Oui. Alors, détruire en secret. Ouais. Ce n'est pas des belles cartes du tout. Du tout. Qu'est-ce qu'on a ici ? La lassitude. De la fatigue par rapport au domaine médical. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent ? Un chef. Un chef qui a de l'argent. Donc, le pouvoir de l'argent. Pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qu'on a sur l'exclusion ? Attendre. Bon. Bien, bien, bien. Bon. Alors, au vu des cartes. Moi, je dirais bien qu'elle avait un combat qui était difficile. Vraiment. Et qu'elle était plutôt un peu exclue. Alors, effectivement, je vous ai parlé de Virginie Joron, moi. Écoutez, à part elle et donc Virginie Joron, et je crois qu'il y a encore une autre personne, un autre député européen, je ne sais plus de quel pays, qui se sont vraiment attaqués à la politique que vous connaissez, sanitaire, et qui sont en train de dire ce qu'ils pensent par rapport aux injections. Les autres députés européens, on ne les entendent pas. On ne les entend pas. Donc, je dirais qu'elle était en train d'attendre, voilà, elle était en train d'attendre la fin de l'exclusion, éventuellement, parce que là, on voit qu'elle est à part. Elle est toute seule pour défendre sa cause, pour la fendre d'autres causes, en fait. Et c'est pour ça que son décès est tellement problématique. D'ailleurs, pour nous, on n'a plus tellement de personnes sur lesquelles compter, là-bas, au Parlement européen. Je suis sûre que Virginie Joron doit être bien embêtée aussi. Elle a perdu une alliée. Bref. Donc, elle attendait certainement des nouvelles élections européennes, qui lui permettraient peut-être de ne plus être autant exclue. Bon. OK. D'un autre côté, il y a une attaque d'un chef, là. Pardon. Vous voyez, il y a l'attaque, une attaque en traître, par rapport à des gens, un chef, alors des gens puissants, des gens qui ont le pouvoir de l'argent, là. Ben, écoutez, elle est au milieu, là, quand même, hein. Et regardez, si vous regardez comme ça, ça fait femme détruire. Alors, détruire une femme, il ne faut pas être trop compliqué avec le jeu de haut, hein. Il faut savoir simplement déchiffrer, hein. Si on voit femme détruire la douleur d'un fardeau, détruire une femme qui est dans la douleur d'un fardeau qu'elle porte, et elle est seule avec ce fardeau. Les ennuis qui viennent d'un calendrier, calendrier encore lointain, mais calendrier cependant en vue. D'ailleurs, si vous regardez, vous avez le 24 ici, 2024, pourquoi pas, on peut voir ça comme ça, hein. Le calendrier des élections européennes, mais il faut encore attendre. Dans ce sens-là, ça se complique. On a une lassitude par rapport au ballot, ici, qui se vante, pourquoi pas, de faire des décès. Ben oui, de, voilà, de, comment dire, qui se vante de faire des décès. Ouais, je suis dure, hein. Ben, qui se vante, qui, moi je dirais plutôt, en fait, qui se vante, en fait, si vous voulez, on va regarder dans l'autre sens. Qui se vante de vendre cette injection, et cette injection, en fait, à quoi est-ce qu'elle aboutit, à des décès. Donc je dirais bien que la propa, en vue de se faire souper, comme on va dire, eh bien, ne fonctionne plus, puisqu'elle a une lassitude à ce niveau-là. Et elle est au milieu. La soupe ne fait plus recette. Ouais, on va plutôt le prendre dans ce sens-là, hein. C'est pas se vanter de faire des morts, c'est plutôt que la soupe ne fait plus recette. Donc la propa ne marche plus, puisqu'elle marche avec la lassitude. Alors, le plus grave, c'est quand même détruire une femme, hein, ici. Une femme qui a un bel idéal, des belles valeurs, et qui veut défendre la nature. Et détruire, vous voyez, en secret. Ah, il y a quand même quelque chose, hein. Ouais. Surtout avec la taxe surnoise, ici. On va remettre une carte sur le serpent. Alors, le décès de Madame Rivasi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On prend quelqu'un par la violence, on attrape quelqu'un par la violence. Et là, vous voyez, en fait, ça ressort bien sur elle, hein, vous voyez. C'est bien quelqu'un qui voulait améliorer son environnement. Ça, c'est l'amélioration de l'arc-en-ciel, hein. Amélioration de l'environnement, oui. Et il y a ces histoires de glisophates, là. Oh là là, mais quelle horreur. Mais je crois qu'ils seront contents, en fait, quand ils auront détruit toute la nature. Comme ça, ils pourront nous imposer leur bouffe à base d'insectes, là. Il n'y aura plus rien qui pousse, hein. Non, mais je vous assure, hein, on est gouverné par des psychopathes, hein. Et moi, si les gens qui ont du pouvoir ne se réveillent pas, ou si le peuple, parce que le peuple a aussi le pouvoir de la masse, hein, du nombre, si les gens ne vont pas dans la rue et ne se réveillent pas, on va se faire manger, hein. Je vous le dis comme je le pense. Alors, attitude de violence, bon. Mais ça, c'est bien les ennemis, hein, qui attaquent sournoisement et qui ont une attitude de violence pour contraindre autrui à, en fait, à faire ce qu'ils veulent. OK. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Le chagrin, ouais. C'est sûr. Ben, il n'arrivait pas vraiment, euh, à, justement, à atteindre son idéal de protection de l'environnement. On est d'accord. Bon. Alors, la question qui n'a pas encore été vraiment, vraiment, euh, comment dire ? Plutôt la, ouais, la réponse à la question n'a pas encore été vraiment donnée. Mais j'ai envie de dire qu'elle est quand même sous-jacente, puisqu'on a quand même une attaque sournoise avec des gens qui ont de l'argent. Et on voit qu'elle dérangeait les ballots, hein. On va regarder sur la douleur, la douleur d'un fardeau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, euh, donc, euh, c'est 29 novembre, hein. Une punition. Bon, écoutez, voilà. Le fouet, le fouet, ça fait mal, le fouet est donné pour punir quelqu'un. La dette. Alors, il y a encore des questions d'argent, là. Mais c'est aussi, en fait, payer une dette, hein, tout simplement, hein. Une dette. Bon, c'est pas forcément l'argent, c'est une question de dette. C'est moi qui ai rajouté l'argent, hein. Une dette, donc, euh, on fait payer quelqu'un. On fait payer quelqu'un. Une dette qu'elle avait, euh, qu'elle avait de façon ouverte, avec certainement les ballots. C'est marrant. C'est marrant. Attendez, on va remettre encore une carte. Dette. Là, ça peut être le Parlement, justement. Le Parlement, ou les connaissances, ou l'école. La bienveillance. Ouais, non, mais ça, c'est bien elle, hein. C'est bien elle qui cherchait... Ah, ouais, d'accord. Qui cherchait à s'informer. J'étais en train de me dire en même temps qu'elle devait savoir des choses. Elle devait avoir accès à certains dossiers pour notre bien. À mon avis, il y a des recherches qu'elle a faites, hein. Et qu'elle n'a pas pu encore donner. Il y a quelque chose qu'elle savait, hein. Alors, est-ce qu'on l'a fait taire ? Est-ce qu'on l'a fait partir ? Il y a un choix qui a été fait. Un choix qui a été fait. Un choix stupide qui a été fait. Ouais, ben c'est ça, ils l'ont puni, hein. Ils l'ont puni parce que... Ah oui, non, mais j'ai compris maintenant. Ouais, attendez, je vais vous dire. Ils l'ont puni parce qu'elle a fait un choix qui, selon eux... Alors, quand je dis eux, c'est les ballots, le nom, les mondialistes, enfin les mauvais, quoi. Ils l'ont puni parce qu'elle a fait un choix stupide. Donc, elle a pris, en fait, une décision. Et moi, je pense que... Vous voyez, avec cette carte-là, je vais revenir sur l'interprétation, c'était soit la punition, soit l'argent. C'est-à-dire qu'à mon avis, le choix stupide qu'elle a fait, parce que c'est bien marqué, là, on prend une direction qui est stupide, selon eux, hein, eh bien, c'est qu'elle n'a pas fait le bon choix. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter... Pardon, au lieu d'accepter l'argent qui pouvait être ici, par exemple, proposé, une personne de pouvoir qui donne de l'argent, eh bien, elle a choisi, vous voyez, la punition. C'est-à-dire que c'est soit vous êtes corrompu et vous acceptez... Je m'aperçois... Ah, je m'aperçois que j'ai fait... Ouais, ben ça, c'est le poil à boire. Ben, vous m'excuserez, hein. Je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous montrer mes manches toutes sales. Ouais, ouais, c'est le poil à boire avec... Enfin, bref, pas ça. Bon, OK, je vais mettre ça au sale après. Excusez-moi. Ben, vous pouvez rigoler de votre côté, ça ne me dérange pas. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup ? Du coup, je me suis interrompue moi-même. Oui, j'étais en train de dire que soit vous acceptez d'être corrompu et vous acceptez d'être acheté. On en a eu certains exemples en Parlement européen, des gens chez lesquels on a retrouvé des valises pleines d'argent, par exemple. Ou alors, vous acceptez d'être puni. Et à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'elle avait le fardeau qu'elle portait dans la douleur, quoi. Ouais, donc elle n'a pas voulu être achetée. Elle a refusé d'être achetée. Elle a fait donc ce fameux choix stupide. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les cartes, le choix stupide qui a été de choisir les belles valeurs. Ce qu'on aurait fait certainement, vous et moi. On ne se serait pas laissé acheter. Mais vous avez vu que la conséquence, c'est ça. La punition. Bon, donc, oui, je pense que les prises de position de Mme Rivasi, on pesait cher dans la balance. Et c'est vraiment les ballots qui sont sortis tout de suite, ici. Parce que la soupe ne prend plus. Il y a de la lassitude. Il y a de la lassitude. La propa ne se vend plus. Voilà. Et je pense que là, elle était vraiment en train de ne pas vouloir lâcher le morceau sur les fameux contrappes Fipi. Et que ça commençait à les enquiquiner. Bon, alors, par contre, de quelle façon est-ce qu'elles ont fait taire ? Parce que c'est une crise cardiaque, quoi. On va voir. Alors, on va demander à notre jeu. Excusez-moi. De quelle façon est-ce qu'ils ont pu la faire taire ? Alors, est-ce que j'ai des cartes qui peuvent me donner éventuellement des informations ? Je ne sais pas si j'ai... Je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Bon, on va demander au jeu des clichés. Tiens, on va voir ce qu'il nous dit. Alors. Oui, ça, pour vous expliquer ce que c'est. C'est de la cendre. Voilà. Comme vous savez que j'ai un poêle à bois. Comme j'ai nettoyé les bûches. Voilà. Enfin, bref. De toute façon, comme quoi, vous voyez, je fais vachement attention à mes vêtements. Bon. Peu importe. Alors. De quelle façon est-ce qu'on a pu faire partir Mme Rivasi ? Je ne sais pas s'il va me répondre. On va voir. Peut-être qu'avec le Dixit, ça aurait été mieux. Alors. Ouais. Non, mais écoutez, il y a vraiment de la jalousie ou des méchancetés, là. Ouais. Alors là, il y a des choses aériennes. D'accord. Bon. OK. Bon, le ballon, bon. OK. Normalement, le ballon, c'est la légèreté, etc. C'est tout ça. De quelle façon est-ce qu'ils ont pu se débarrasser de Mme Rivasi ? Alors. Une situation d'urgence, oui. Quelqu'un qui dort et une tromperie. Bon, ben, elle ne s'est pas méfiée par rapport à quelque chose. Ça, c'est sûr. Situation d'urgence, ben oui, c'est la crise cardiaque. Vous voyez, il y a quelque chose. Mais elle ne l'a pas vue. Elle ne l'a pas vue, puisqu'elle a tromperie. Je vais voir si le Dixit peut me donner des infos. Je ne vois pas ce qu'on peut faire mourir quelqu'un d'une crise cardiaque. Ce n'est pas évident. En plus, c'est vraiment la mort qu'on ne remet pas en question, quoi, vous voyez. On peut tous et toutes avoir une crise cardiaque. Ce n'est pas quelque chose qui va demander forcément une... Comment on appelle ça ? Ah, je n'ai pas trouvé le mot. Une autopsie, voilà. J'étais en train de chercher le mot. Donc, pour une crise cardiaque, on ne fait pas forcément une autopsie. Donc, bon, enfin, bref. Est-ce qu'on peut nous donner des informations la façon éventuellement dont cette crise cardiaque a pu être déclenchée ? Puisque c'est bien de ça dont je suis en train de parler. Alors, on a quelqu'un ici qui tombe dans un piège. Mais il y a une autre personne qui rattrape in extremis. Ici, on a des violons. Bon, OK. Bon, on ne la coupe pas parlante, pas très parlante. Comment est-ce qu'on a fait ? Bon, ici, on a quelqu'un qui appuie sur un bouton. Donc, il y a des histoires de déclencheurs. Alors, on déclenche quelque chose à distance. Alors, écoutez, je ne suis pas, comment dire, forcément au courant de toutes les techniques qui existent. mais il y a des questions d'appuyer sur quelque chose. Voilà. Donc, peut-être, les plus scientifiques d'entre vous auront peut-être une idée. Moi, mon Dixit me dit qu'il y a une crise qui a été déclenchée en appuyant sur un bouton. C'est ce que je vois. Et vous voyez que là, normalement, c'est un truc qui est très dangereux. Voilà. Là, pareil, il y a une espèce de faisceau avec des ondes. On ouvre la fenêtre, il y a des faisceaux avec des ondes. Bon, les questions d'ondes, apparemment. Et là, pardon, on a bien les questions de manipulation avec quelqu'un qui veut donner un bâton. Bon. Oui, alors, c'est le Dixit. Voilà. Donc, moi, j'interprète en disant que quelqu'un appuyait sur un bâton à libérer des ondes parce qu'on voit des faisceaux lumineux. Et c'était bien ici pour punir quelqu'un. Donc, avec peut-être des ondes, des vibrations, pourquoi pas. Ouais, quelque chose comme ça. Et c'est bien dans le but de faire du mal. Est-ce qu'on peut encore me confirmer tout ça ? Ah bah, regardez, j'ai l'au-delà. Les fantômes. Voilà. Bah, c'est sorti. Bon, je n'ai pas non plus énormément de cartes. Donc là, on fait partir quelqu'un sous forme de fantôme. Bon, bah oui, donc, je n'étais pas partie forcément sur cette hypothèse-là parce que je ne suis pas non plus parano, enfin, pas plus que d'habitude, quoi. Mais il semblerait bien que, oui, son décès ne soit pas effectivement complètement naturel. Bon, pendant qu'on y est, on peut demander pour le docteur Montagné si vous êtes d'accord parce que c'est vrai que je n'avais jamais regardé pour ce monsieur. Lui aussi, il a dit des choses dangereuses alors lui, il ne prenait pas la défense de l'environnement en parlant du scandale du glisophate ou de l'injection. Enfin, si justement, il parlait de l'injection. Mais si justement, il parlait de l'injection aussi. Donc, il avait quelque chose en commun quand même. J'allais dire, en fait, il ne prenait pas partie pour l'environnement. Par contre, il prenait bien partie contre l'injection comme Michel Rivasi. Ouais. Alors, il faut que je me recentre sur lui. Alors, professeur Montagné, Montagné, vous êtes partie depuis plus d'un an. Ça fait déjà un certain temps. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir le... Comment est-ce qu'on va pouvoir lui demander qu'est-ce qui s'est passé en ce qui nous concerne ? Juste peut-être quelques mots. Professeur Montagné, si vous aviez des informations à nous donner de là où vous êtes. Voilà. Dites-nous un petit peu. Bon, il n'était pas tout jeune non plus. Mais est-ce que votre décès a été de cause naturelle ? On va voir ce qui sort. Allez. Ah ben, regardez, décès qui sort. Vous voyez ? Le décès qui a été fait avec succès. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? L'hiver. Je ne sais pas s'il est parti en hiver. Je ne m'en rappelle pas. Alors, ça, c'est le cœur. Bon, flirte. Encore une fois, il ne faut pas forcément regarder. Mais il y a le cœur. Il est mort d'une crise cardiaque lui aussi. Je ne me souviens pas du tout. En tout cas, le décès. D'accord. Bon. D'accord. Et est-ce que c'était un décès qui était naturel ? Alors, amour vrai, automne, partenariat, avec qui partenariat ? Ah. Amour vrai. Bon. En fait, là, il me parle de professeur Montagnier. OK. Il me dit qu'en fait, bon, la carte de l'automne, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il est parti. C'était à l'automne, l'hiver. Je ne me souviens pas. Bon. Mature, on va dire que c'était effectivement un monsieur qui était plutôt jeune. Mais là, regardez, c'est intéressant parce que, vous voyez, on nous dit que c'est quelqu'un qui était dans l'amour vrai. Vous voyez ? Et être protégé, de renaissance, moi, j'ai envie de dire aussi qu'il voulait aussi protéger. Alors, ce n'est pas tant être protégé que j'ai envie de dire protéger. Vouloir protéger les gens. Il y a l'ange, là. L'ange protège les êtres humains. Je dis ça parce qu'il avait dit que c'était les non-vax qui se souvraient l'humanité. Donc, je dirais qu'il était vraiment, lui aussi, dans les belles valeurs de l'amour vrai et qu'il voulait aussi protéger l'humanité. Enfin, j'y vais un petit peu peut-être fort avec mes cartes, mais enfin, bon. Alors, partir, bon, oui, d'accord, il est parti. Le choix, la France, oui, effectivement. Récolter quelque chose. Sinon. Non, alors là, il n'est pas du tout en train de me parler de sa mort parce que j'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas du tout. Il est en train de me dire autre chose. Il est en train de me dire autre chose. Il est en train de me dire que sur la France, dans au printemps, je pense que ça va être au printemps, au printemps, il va y avoir un choix qui va conduire à un non. Il nous donne des informations, là, le professeur Montagny. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer en France ? Il va y avoir un refus de quelque chose. des questions d'argent, des contrats par rapport à l'argent. Quand je vous dis qu'il va y avoir au printemps, il va y avoir des choses financières. Vous ne vous rappelez pas ? Je vous avais dit ça, je ne sais plus dans quelle vidéo. Ça veut dire qu'il y aurait des choses financières et c'est ça qui va faire que les gens vont bouger. Et là, je l'ai encore. J'ai le contrat financier du fait d'organisation de sectes, là. Et c'est ça qui va conduire les gens à dire non. C'est ce qu'il est en train de nous dire, là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais rien. L'euro numérique, ça me paraît trop tôt, mais c'est peut-être le portefeuille numérique, vous voyez ? Parce qu'il y a des choses en relation avec l'argent. Et là, il y a un non. Donc, ça a beaucoup bougé en France. Il est en train de nous donner des informations sur ce qui va se passer. Rapidité, déblocages, les pièges. Ouais, voilà. Parce que là, il nous dit qu'en fait, il s'est en train d'accélérer pour nous piéger. C'est exactement ça. Passer à autre chose. Ben voilà, on va changer complètement de société. Voilà. Bon, OK. apparemment, je suis bien branchée. Ouais. Oh là là, par contre, alors je vais vous dire encore autre chose, c'est que les voyants et tout, je pense qu'on va être sur la sellette. les gens qui ont l'amour de la vérité ou l'amour de l'intuition ou des cartes, je pense qu'on va être sur la sellette et il est bien possible qu'à moyen long terme, on n'ait plus le droit de traiter certains sujets. bon. Bon. du coup, ce sont les messages du professeur Montagné, OK, qui confirment ce que je sais déjà, ce dont on se doute déjà. On va juste demander rapidement, est-ce que votre départ était de l'ordre des choses ou pas ? On va demander. Je vais en prendre aucune carte. Alors, il y avait un danger et un choix. Un choix qui conduit à un danger ou un danger qui conduit à un choix. Bon. Trahison quand même. Ouais. Donc, votre décès, c'est pour l'empêcher de parler. Oui, c'est pas forcément l'enlèvement. Moi, je vois ça. C'est pour l'empêcher de parler. Écoutez, c'est pareil. On l'a fait partir là non plus. Je ne pensais pas parce que bon, c'était aussi quand même un monsieur d'un certain âge. Mais on n'a pas voulu qu'il parle. Voilà. Voyez. Pour le mettre en échec, pour le mettre en échec, eh bien, une pièce qui est tombée. Voilà. Échec. Échec pour le mettre en échec. Pour éviter qu'il parle. Les discussions. Parce qu'il avait trop de compassion pour les gens. Toujours la France, on est d'accord. Spiritualité aussi. Bon, il y a des gens qui portent un masque. Moi, je pense que ce sont des gens aussi qui l'ont fait partir, mais des gens qui éventuellement... Non, attendez, je sais ce que c'est ça. Ça, c'est la France, la France, vous voyez, avec un M. Fausse spiritualité. Je pensais que... J'allais dire que c'était des gens qui portaient un masque le concernant. c'est même pas ça. C'est des gens qui sont dans une fausse spiritualité. Bon. Donc, ils l'ont fait partir aussi. On va demander de quelle façon. Tiens, on va demander à mes cartes postales. Ah, dites-moi, il va falloir qu'on fasse gaffe parce que s'ils peuvent faire des décès à distance, je ne le dis pas. Voilà, vraiment faire attention. Alors, là, j'ai des questions de nourriture. Bon, OK. Attendez, la coupe est peut-être pas très parlante. comment est-ce qu'ils ont fait partir le docteur Montagnier ? Alors, mettre à l'abri le parapluie, oui. La joie. Alors, bon, ça, c'était un petit peu avant. C'est la joie qu'il a porté aux gens puisqu'ils voulaient que les gens se mettent à l'abri. Vous voyez, il y a une pomme qui a été croquée, donc il a dû prendre quelque chose, lui, par contre. C'est pas avec les ondes, c'est plutôt quelque chose qu'on lui a fait manger. Bon, je vous dis, je sais pas s'il a décidé de chryscarer à coup de pageant. Je sais pas du tout. Je ne me rappelle plus. Peut-être pas. Parce que là, il y a les questions de croquer quelque chose. Donc, on a fait ingérer quelque chose. J'avais les questions de nourriture aussi dans la coupe. Bon. OK. Alors, je dirais que Virginie Joron, il faudrait qu'elle fasse attention quand même. parce qu'encore une fois, je rappelle qu'il y a les élections européennes. Donc, des élections qui sont très, 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 très importantes puisqu'ils veulent absolument nous mettre portefeuille numérique, reconnaissance faciale, etc., etc. Donc, ça veut dire que les prochains députés qui vont être élus, s'ils ne sont pas intègres, s'ils se laissent acheter, eh bien, voilà, ils auront le pouvoir de décider des lois qui nous emprisonneront tous et toutes, dont, évidemment, c'est très important pour eux, pour ces gens-là, d'avoir des députés européens qui mangent dans leurs mains et qui se laissent acheter. Ouais. Bon, on fera d'autres tirages sur les élections européennes, c'est encore un peu loin, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire que que ce soit pour l'un ou pour l'autre, Michel Rivasi ou le professeur Montagné, eh bien, on a aidé les deux à partir. On va quand même demander encore au professeur Montagné s'il a d'autres conseils pour nous. Encore une fois, je ne fais pas de l'occultisme, je le rappelle. Alors, vous voyez, regardez, j'ai une carte qui s'est retournée. Il nous avertit qu'il y a une domination mondiale qui va se faire avec un tigre. Oh là là, je la vois arriver, celle-là, je ne dis pas. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Regardez, il y a encore une autre carte qui s'est retournée là. La fin des traités, la fin d'un accord. Et là, il y a une domination qui arrive. Et regardez ce que vous avez comme bâtiment derrière. Je ne vais pas trop vous le dire. Ils sont faciles à reconnaître quand même. Bon. OK. On va demander avec l'oracle des rêves qui peut-être, qui peut-être est peut-être intéressant pour avoir un message. Est-ce que j'ai mis l'oracle des rêves ? Ah, j'ai du mal à retrouver mes cartes. Bon. Attendez, j'ai le cherché. Voilà, j'ai retrouvé mon oracle des rêves. Alors, un message pour nous. Regarde pas la coupe. Un message pour nous. Ouais, le château de Vlad de l'Empaleur. Ben, ce n'est pas un très beau message. OK. Quelque chose de positif quand même. Je ne peux pas garder. Ah, le sang. Tiens, c'est marrant. Je m'attendais à la sortir, celle-là. Alors, vous avez quand même le château de Vlad de l'Empaleur. Justement, c'est le vampire. Et là, j'ai la carte du sang. Et on sait que le docteur Montagné disait que c'est le sang Lénonvax qui sauverait l'humanité parce que le sang, le sang était préservé. Alors que, vous voyez, il y a le vampire. Le vampire, c'est abreuvé du sang. Donc, en fait, on peut dire qu'il a contaminé le sang des autres gens. Vous savez comment. Et que les questions de sang, le sang des noms injectés est très important. Vous voyez, c'est ça son message. Finalement, il n'a pas tellement changé. Vous voyez, les vampires que sont les ballots. Le sang. C'est vraiment le sang qui est le plus important. Donc, il faut garder notre sang. Je vais partir de notre carte dessus. Il faut garder notre sang, mais ça veut dire aussi qu'il faut garder notre identité puisque le sang, c'est la double hélice, le DNA, comme je dis toujours. C'est ça son message. La substance vitale. Donc, il faut refuser absolument toutes les prochaines contraintes qui vont arriver. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Celle-ci est finie. J'ai déjà blablatté assez longtemps comme ça. Donc, on a nos réponses. Enfin, je pense. Et puis, je ferai un peu plus tard la vidéo sur les JO. Je pense lundi parce que là, je suis un petit peu fatiguée du fait de mon rhume et du mal de gorge que j'ai de nouveau. Je vous fais la bise et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.